On peut spéculer aussi sur les épidémies grâce aux Pandemic Bonds. Ce sont des obligations émises par la Banque mondiale pour financer des mesures dans les pays pauvres. Jusqu'ici, ça pouvait rapporter gros, jusqu'à 12% d'intérêt. Mais les investisseurs sont inquiets aujourd'hui avec la propagation du coronavirus. Ils pourraient perdre leur mise. Explication, Nathalie Bougard. Grippe, malaria, grippe aviaire, choléra, Ebola, coronavirus. Les épidémies sévères coûtent, selon la Banque mondiale, 570 milliards de dollars par an. Alors, pour financer la lutte contre ces fléaux dans les pays en voie de développement, l'institution a créé en 2017 un instrument financier original, les Pandemic Bonds. Des sortes d'assurances, voici comment ça marche. La Banque mondiale émet ses obligations pandémiques, achetées par des investisseurs, hedge funds, fonds de pension, gestionnaires d'actifs. En échange, ils encaissent jusqu'à 12% d'intérêt. Intérêt versé par des pays donateurs. Durée de ces obligations, 3 ans. Elles arriveront à échéance le 15 juillet 2020. S'il n'y a pas de pandémie d'ici là, les investisseurs touchent les intérêts et récupèrent en plus leur mise de départ. S'il y a une pandémie, le versement des intérêts est stoppé et l'investisseur perd sa mise de départ qui sera reversée en partie aux pays qui en font la demande. Pour ce professeur de finance, ces Pandemic Bonds sont un outil intéressant. Si vous y réfléchissez, c'est un système bien pensé, parce que l'alternative serait que les pays donateurs financent eux-mêmes les besoins des États touchés, disons avec 300 millions. Au lieu de ça, ce sont des investisseurs qui fournissent ces 300 millions, parce qu'ils touchent des intérêts payés par les pays donateurs. Donc ceux-ci payent bien moins que s'ils versaient directement l'argent. Jusqu'ici, le système profite aussi, voire surtout, aux investisseurs. Ils ont d'ores et déjà touché une centaine de millions de dollars d'argent public sous forme d'intérêts. Leur mise de départ, par contre, n'a pas été entamée. Malgré plusieurs crises épidémiques, notamment d'Ebola, jamais aucun centime de ces Pandemic Bonds n'a été débloqué. Pourquoi ? Parce que le diable se cache dans les détails de ces 386 pages de clauses complexes. Si vous passez en revue des critères du prospectus de ces obligations, vous savez, c'est une zone grise. Les virus concernés, le nombre de décès, la vitesse d'évolution, le début de la pandémie, ce sera donc très difficile de voir réellement ces obligations liquidées. Une économiste qui a travaillé pendant 30 ans pour la Banque mondiale accuse dans la prestigieuse revue Nature. Pour Ebola, cet outil financier a été conçu pour échouer. D'autres critiques tout aussi cinglantes par d'autres économistes dans un journal scientifique de renom. En tant que tel, dans son format actuel, le système semble favoriser les investisseurs du secteur privé au détriment de la sécurité de la santé mondiale. Nous sommes allés voir Médecins sans frontières qui intervient lors de ces épidémies pour avoir leur avis. Les critères pour débloquer ces assurances seraient des critères qui ne seraient pas bons pour Médecins sans frontières. Donc il faut attendre que la crise ait duré pendant plus de 80 jours, qu'elle soit internationale. Voilà, donc les fonds sont débloqués de façon tardive par rapport au début d'une urgence. Ce sont des critères qui nous feraient prendre trop de risques lorsqu'on démarre une réponse à une urgence. Même ce partisan des Pandemic Bonds pense qu'elles ont quelques défauts. Les fonds ne sont versés qu'après l'éclatement de la crise, pas avant. « Idéalement, il faudrait un instrument qui protège les pays et les aide à prévenir les pandémies plutôt que de les aider à payer pour les dégâts quand les personnes commencent à mourir. » L'actuelle pandémie, 6513 morts, 169 387 personnes infectées dans 124 pays du monde. Le coronavirus vient éprouver ses obligations juste avant que le capital ne soit reversé aux investisseurs le 15 juillet prochain. « Ce que cet instrument financier montre, c'est que déjà en 2017, il y avait des spécialistes qui ont établi qu'une épidémie de coronavirus était probable. Donc, premièrement, ils avaient connaissance du virus. Et deuxièmement, ils ont considéré déjà à ce moment-là qu'une épidémie était probable. Ce qui est aussi surprenant, c'est que ces obligations arriveront à maturité en juillet 2020. C'est comme si quelqu'un avait eu une fabuleuse vision en émettant ces outils financiers. Ces obligations pandémiques pourraient être libérées aux alentours du 23 mars. Peut-être, en partie, pour la première fois de leur existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada